L'emploi de carbone du numérique compte pour environ 2 % des émissions de gaz à effet de serre en France, donc ces émissions qui causent le réchauffement climatique. Et le déploiement de la 5G pourrait faire augmenter ces émissions selon l'intensité du déploiement. Ces émissions supplémentaires proviendraient des appareils, des smartphones, les terminaux, les centres de données, l'implémentation, les antennes, etc. Environ trois quarts, en fait, et un quart par l'augmentation de l'utilisation de l'électricité. Et donc, cette augmentation des émissions, elle doit être contrôlée, renverser la chose pour que le secteur du numérique contribue aussi à l'atteinte de la neutralité carbone. Donc, on peut et on doit mettre en place des mesures pour assurer que l'électricité qui parviendra dans les réseaux sera décarbonée à temps. Et aussi, pour mettre en place des mesures pour réduire l'empreinte carbone des terminaux, assurer la fin de vie des appareils, assurer une stratégie pour réduire ces émissions. Les émissions des autres secteurs, qui pourraient être appuyées éventuellement par le déploiement de la 5G, doivent être gérées, mises en place de l'avant. Pour le moment, elles reposent en grande partie sur des hypothèses théoriques. Et il faut vraiment mettre en place un parcours pour appuyer les développements numériques dans chacun des secteurs pour éviter des émissions ailleurs. Mais cet appui, pour les autres secteurs, n'empêche pas du tout le fait que le secteur du numérique, qui est le déploiement de la 5G, doivent être accompagnés pour réduire leurs émissions. Comme on doit mettre en place un accompagnement pour toutes les évolutions technologiques de nos jours, qui doivent être évaluées en amont de leur déploiement et tout au long de leur vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !